Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 17 septembre, les confidences de Luis Campos, le conseiller football du PSG s'est livré sur RMC sur différents sujets concernant l'actualité du club parisien. Après avoir confirmé que Christophe Galti a toujours été son premier choix, le portugais a démenti les rumeurs évoquant un potentiel départ de Neymar lors du dernier mercato. On compte sur les trois de devant, il arrive tout le temps à l'heure, il n'a pas manqué un entraînement, Neymar est impliqué dans le projet de l'équipe et du club à lâcher Campos avant de reconnaître avoir certains regrets concernant le mercato. Ce dernier regrette notamment de ne pas avoir pu recruter un défenseur central, Milan Skriniar a bien été approché mais pas seulement. Campos a également reconnu que Messi et Neymar n'avaient pas totalement digéré les sifflets du public de la saison dernière, il s'est passé quelque chose dur sur le plan émotionnel, il faut laisser cicatriser tranquillement expliquer le conseiller football du PSG. La fin d'une époque au Barça, selon Marca, le club catalan qui cherche à faire des économies de tous les côtés, a changé les règles concernant le versement des primes individuelles et collectives. Pour les toucher, les joueurs devront participer au minimum à la moitié des matchs de l'équipe, peu importe les éventuelles blessures en cours de saison. Ousmane Dembele ou encore Samuel Umtiti ont par exemple touché ce type de primes par le passé malgré de graves blessures. Patrice Evra corrige le tir après la polémique sur des propos qu'il aurait tenus en marge d'un voyage au Ghana pour la promotion de son livre. L'ancien capitaine Dembele a démenti auprès de RMC Sport les déclarations rapportées sur de supposés regrets concernant son choix de sélection à l'époque où il était joueur. Visiblement, ses propos ont été déformés et ne sont pas fidèles à la réalité. Les infos en bref, Neymar se mêle du derby madrilène qui aura lieu dimanche en Liga, avant ce choc, le milieu de terrain de l'Atletico Coquet a averti à Vinicius Junior, lui expliquant qu'il n'avait pas intérêt à danser pour célébrer un éventuel but. En réponse, Neymar a encouragé son compatriote à rester à lui-même et à célébrer comme il le souhaite, dribble, danse, sois toi-même, heureux comme tu es, prochain but, on danse. Mon garçon a écrit à la star parisienne sur les réseaux sociaux, toujours, a répondu à Vinicius en postant une photo de lui aux côtés de Neymar et Paqueta en sélection. Rafinha et la légende Pelé ont également encouragé leur compatriote à rester lui-même. Bientôt, une finale de Ligue des Champions aux Etats-Unis, c'est possible, selon Asse, l'UEFA étudierait cette possibilité. Ce serait une première dans la compétition qui n'a jamais quitté le vieux continent, une décision qui serait forcément très mal vue par les supporters mais qui pourrait rapporter gros à l'UEFA et indirectement au grand club européen. Une première particulièrement agitée pour Mauro Icardi avec Galatasaray, l'attaquant argentin, qui disputait son premier match avec le club turc face à Cognasport vendredi soir n'a pas marqué mais il a été à l'origine d'un début de bagarre générale en fin de match en s'en prenant au portier adverse, un peu trop virulent à ses yeux. Enfin, 15 jours à peine après son arrivée au F-Session, Mario Balotelli est déjà forfait en championnat ce week-end pour d'obscures raisons. L'attaquant italien a été aperçu il y a quelques jours complètement ivre à la sortie d'un bar et depuis il ne s'entraîne plus. Officiellement, il souffrirait d'une grippe. On rappelle que Balotelli avait quitté la Turquie fin août après un clash avec son entraîneur. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.